Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi. Si je vous disais que la conception du viol comme étant un crime et comme étant un fait social, que c'est une notion qui est extrêmement récente, qui a à peine 40 ans, vous pourriez trouver ça surprenant et pourtant. L'une des plus grandes artisanes de cette prise de conscience, de ce changement de paradigme dans la façon dont on a de concevoir le crime de viol, c'est l'avocate Gisèle Halimi, dont je vais vous lire une partie de la biographie. Elle est née le 27 juillet 1927 en Tunisie, elle est décédée le 28 juillet 2020 à Paris, elle est d'ailleurs entrée au Père Lachaise, vous pouvez aller fleurir sa tombe. On nous dit que c'est une avocate, militante féministe et femme politique franco-tunisienne. Avocate, elle défend à partir des années 50 des militants de l'indépendance de l'Algérie, qui était alors colonie française, dont notamment des membres du FLN. A partir de l'année 1960, elle assure la défense de l'activiste et militante Jamila Boupacha, accusée de tentative d'assassinat puis torturée et violée en détention par des soldats français. Aux côtés de Simone de Beauvoir, elle médiatise ce procès, afin de mettre en lumière les méthodes de l'armée française au moment de la guerre d'Algérie. Figure du féminisme en France, elle est la seule avocate signataire du manifeste des 343 de 1971, réunissant des femmes qui déclarent avoir déjà avorté, et réclamant le libre accès à l'avortement alors réprimé en France. Dans la foulée, elle fonde le mouvement Choisir la cause des femmes, aux côtés notamment de Simone de Beauvoir et de Jean Rostand. Ça paraît assez fou quand on lit ce genre de choses-là, de se dire que le droit à l'avortement en France, c'est un droit qui est aussi récent, qu'il a été défendu par des personnalités qui nous ont été pendant un temps contemporaine, et qu'il soit menacé dans plusieurs pays dans le monde. Et par ailleurs, il ne faut pas oublier non plus qu'à l'Assemblée nationale, actuellement en France, on a un grand nombre de députés qui se prononceraient plutôt en défaveur de l'avortement. Je continue la lecture. En 1972, lors du procès de Bobigny, son action en tant qu'avocate de femme accusée d'avortement illégal permet l'acquittement des trois accusés, ainsi qu'un sursis pour la quatrième, et contribue à l'évolution vers la loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse en 1975. On apprend aussi qu'à partir de 1985, elle occupe plusieurs fonctions successives à l'UNESCO, puis à l'ONU. Elle est en outre l'une des fondatrices de l'association Alter-Mondialis Attac en 1998. Elle a travaillé dans sa carrière sur beaucoup de domaines, sur la question décoloniale, sur le droit à l'avortement comme on vient de le voir, et sur la criminalisation du viol. Gisèle Halimi, c'était une avocate incroyablement engagée, humaniste, profondément féministe, qui a œuvré pour permettre aux femmes d'obtenir la majorité des droits, on va dire, modernes qu'elles ont fini par acquérir au XXe siècle. Et si je vous disais qu'il a suffi d'une seule de ces plaidoiries pour permettre aux crimes de viol d'être enfin officiellement reconnus dans l'État français, vous pourriez être surpris, et pourtant. Faut qu'on parle. Pour bien comprendre ce qui a amené à cette plaidoirie que je vais vous lire dans la dernière partie de l'épisode, et bien comprendre où on en était avec la question du viol, je vais vous faire la lecture. La lecture d'un ouvrage, d'une personne que j'avais déjà présenté sur la chaîne il y a quelques jours, qui s'appelle Edouard Durand, qu'il a écrit en collaboration avec Ernestine Ronnet, c'est eux qui étaient les deux directeurs de l'ouvrage. Cet ouvrage s'appelle « Violence sexuelle, en finir avec l'impunité ». Contrairement à l'ouvrage d'Edouard Durand, que je vous ai lu, qui s'appelle « Protéger la mère, c'est protéger l'enfant », dont je vous avais lu une cinquantaine d'extraits, qui parcourent un petit peu tout le livre pour vous présenter sa pensée, là je vais simplement vous lire le premier chapitre. En tout cas, des extraits choisis du premier chapitre, écrits justement par Ernestine Ronnet, et qui va parler de l'évolution de l'histoire du viol dans la société, jusqu'à aboutir à cette fameuse plaidoirie. Alors pour rappel, en ce qui concerne cet auteur et cette autrice, Ernestine Ronnet, de qui est-ce qu'il s'agit ? Il s'agit d'une institutrice, directrice d'école, puis psychologue scolaire, responsable de l'Observatoire départemental de Seine-Saint-Denis des violences envers les femmes, coprésidente de la commission « Violence » du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, cofondatrice et coordinatrice du DU « Violence faite aux femmes » à l'Université Paris VIII. Edouard Durand, on nous dit qu'il était magistrat, qu'il est magistrat, pardon, juge des enfants au tribunal judiciaire de Bobigny, membre du Conseil national de la protection de l'enfance, le CNPE, et coprésident de la commission « Violence » du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Il est lui aussi cofondateur et coordonnateur du DU « Violence faite aux femmes » à l'Université Paris VIII. C'est un ouvrage qui est publié aux éditions Duneau, qui est un petit peu cher, il coûte 26 euros. Je sais que c'est pas donné, mais si vous en avez les moyens, je vous recommande vraiment très volontiers son achat et sa lecture complète, il est passionnant. Le premier chapitre s'appelle « Histoire du viol » et je vais vous lire une partie d'un paragraphe qui s'appelle « La femme comme butin de guerre ». Pendant longtemps, la femme a été considérée comme un butin. Elle était enlevée et l'homme prenait possession de cette femme comme d'un butin. Le viol était qualifié de « rapt », du latin « rapere », qui signifie « emporter avec soi », « enlever de force ». Donc ça, c'est l'étymologie du mot « viol ». D'ailleurs, en anglais, « viol » se dit « rape ». C'est l'histoire de l'enlèvement des sabines. Tite-Live raconte que les romains avaient invité les sabins à assister à leur jeu en l'honneur de Neptune et il les avait encouragés à venir avec leur famille. Au signal, les jeunes romains enlèvent les jeunes sabines. Romulus lui-même leur déclare qu'elles doivent donner leur cœur à ceux que le sort a rendu maître de leur personne. À ces paroles se joignaient les caresses qui rejetaient la violence de leur action sur celle de leur amour. Ce texte montre clairement comment les agresseurs utilisent le prétexte du sentiment amoureux pour justifier les violences sexuelles et la possession de leurs victimes. Un argument maintes fois entendu, maintes fois répété par les personnes victimes d'agressions sexuelles qui prétendent qu'il s'agirait à la base d'une relation amoureuse qui aurait mal tourné. Eh bien non, le viol n'a strictement rien à voir avec l'amour, c'est même tout l'opposé. Au Moyen-Âge, la virginité des femmes avant le mariage devient la règle sociale largement édictée par l'Église catholique. Et d'ailleurs, on fera un épisode prochainement sur cette notion de virginité. Au paragraphe suivant la question du consentement, Ernestine René nous dit « Puis on a considéré qu'il ne pouvait y avoir de viol que si la femme s'était défendue ou si elle n'avait pas pu appeler à l'aide parce qu'elle était seule. Les chansons rendent compte du danger de se promener seule sur les chemins. L'idée généralement admise était qu'une femme ne pouvait pas être violée si elle n'y consentait pas. On pensait même qu'il ne pouvait y avoir pénétration sexuelle que si la femme y consentait. On a dit qu'il fallait plusieurs hommes armés réunis pour commettre ce crime. La violence était nécessaire pour qu'il y ait viol. On peut lire dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert la définition suivante. Elle cite « Le crime de celui qui use de force et de violence sur la personne d'une fille, d'une femme ou d'une veuve pour la connaître charnellement, malgré la résistance forte et persévérante que celle-ci fait pour s'en défendre ». Ce texte nous dit deux choses. D'une part, la victime est forcément de sexe féminin. Cette définition exclut les hommes et les garçons. D'autre part, la victime doit se défendre. Or, nous savons aujourd'hui que l'effet de sidération que provoque le viol peut amener la victime à ne pouvoir bouger ni crier. Ça, c'est une psychologue qui vous le dit. C'est pas juste un gauchiste sur sa vidéo sur Internet. L'état de sidération fait qu'il n'est parfois absolument impossible pour une femme de se défendre d'un viol. Et donc, quant au commissariat, la seule question qui est posée aux femmes, c'est « Mais est-ce que vous avez des traces physiques de l'agression ? » Ils sont à côté de la plaque. Ils ne comprennent pas ce que c'est qu'un viol. Le soupçon du consentement de la victime pèse encore fortement aujourd'hui sur les victimes. Le questionnement sur le consentement de la victime aboutit à la suspicion à l'égard de la victime. La société s'intéresse à l'attitude de la victime plutôt qu'à celle de l'agresseur. Il était plus important de mesurer la résistance de la femme plutôt que d'établir le comportement de l'agresseur. Et là, elle parle au passé. Alors, tant mieux si c'est une phrase qui se conjugue au passé dans les tribunaux. Mais dans les croyances populaires, on en est encore là. On en est encore à d'abord questionner le consentement de la victime avant de dénoncer le comportement présumé de l'agresseur. C'est un détournement d'attention, évidemment. C'est une technique de manipulation. Et ce genre de technique est profitable majoritairement aux hommes, puisqu'on sait que les viols en France sont commis en quasi-exclusivité par des hommes. Pour prouver un viol, la victime doit prouver sa résistance, comme l'exige le médecin légiste Brouardel. On cite Brouardel qui disait « Un homme seul ne peut violer une femme qui fait des mouvements énergiques du bassin pour le repousser. Par conséquent, si l'acte a été commis, c'est que la femme ne s'est pas défendue. » A partir du XVIIIe siècle, la médecine légale vient renforcer le soupçon sur la victime. Le médecin légiste Paul-Augustin Mahon déclare en 1801 « D'après les connaissances physiques que les médecins ont de l'homme et la femme relativement à cet attrait impérieux qui porte un sexe vers l'autre, d'après surtout l'impossibilité presque entière ou être un homme seul de forcer une femme à recevoir ses caresses, on doit rarement ajouter foi à l'existence de viols. Je crois même qu'il serait prudent de ne l'admettre que lorsque plusieurs hommes se sont réunis pour commettre ce crime. » Et là, tout est mélangé. Caresse est confondue avec violence. On considère qu'un viol n'existe pas sans violence, qu'il peut y avoir de viol s'il n'y a pas eu de violence physique, et en plus de ça, qu'il ne pourrait pas y avoir de viol commis par un seul homme. Tout est à l'envers, et ça, ça a à peine 200 ans. Le médecin légiste recherche les traces de coups et accorde une grande importance à l'hymen comme preuve de la virginité de la victime et comme élément du dommage subi. La grossesse n'est pas considérée comme preuve du viol, mais plutôt comme la preuve du consentement de la victime. Certains médecins affirment même que le consentement, voire la jouissance féminine, sont nécessaires à la génération. Et ces trucs-là, qui datent d'il y a 200 ans, persistent encore dans la tête des gens, où il y aurait soi-disant des bonnes et des mauvaises victimes. Les bonnes victimes sont celles qui se défendent et les mauvaises victimes qui ne se sont pas défendues. Le paragraphe suivant s'appelle « Le viol, une question d'honneur des hommes ». Et là, c'est de nouveau Ernestine Ronnet qui nous parle. Et elle nous dit « Le viol était aussi considéré comme l'honneur perdu ». Mais l'honneur de qui ? De la femme ? Du père ? Du mari ? De la famille ? La victime n'est pas la femme violée, mais le propriétaire de cette femme. Le père jusqu'au mariage, puis le mari. C'est la conception patrimoniale des femmes et des filles. Le viol est assimilé à un vol, et donc la femme à un objet. Saint François de Sales, au XVIe siècle, a pu écrire « Quiconque vient louer votre beauté et votre grâce, vous doit être suspect, car quiconque loue une marchandise qu'il ne peut acheter, est pour l'ordinaire grandement tenté de le dérober ». Cela relève d'un système social appelé le « patriarcat ». Le terme « adultère » indique le dommage subi par le mari et occulte la violence subie par la femme. Une procédure sera même instituée celle des arrangements. L'agresseur dédommage le père ou le mari et peut même souvent se marier avec sa victime. Et ça, ce sont des pratiques qui existent encore dans certaines régions du monde, où consécutivement à un viol, le violeur a le droit d'épouser sa victime, ou simplement de dédommagie de son attitude auprès du père ou du mari. Il n'y a pas de considération pour la victime. Au XVIIe siècle, ce n'est ni la contrainte ni la violence d'un acte sexuel qui constitue le crime, mais le ravissement de l'honneur perdu d'une fille ou d'une femme, crime qui nécessite réparation. Une fille ou une femme d'honneur, à l'époque, était une fille vierge ou une femme n'ayant pas de relation sexuelle ou autre que dans le but de la reproduction. Sous l'Ancien Régime, la violence sexuelle est faiblement condamnée, surtout si elle est perpétrée par les puissants. Des historiens, par exemple, indiquent qu'au XVIIIe siècle, dans le Languedoc, 94% des femmes qui déclarent un enfant illégitime déclaraient également des violences par le maître. Il n'y avait pas de jugement, mais seulement des arrangements financiers. Le viol n'est alors considéré que comme un crime contre la pudeur et contre la religion. Vous vous rendez compte à quel point la question du crime commis contre les femmes arrive tard ? Là, on est en train de lire des choses qui ont été décrites au XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe, XXe et les femmes sont à peine considérées. Vous allez voir, il y aura un tout petit changement à partir de la Révolution française. C'est seulement au cours du XVIIIe siècle avec la Révolution française que nous assistons à une reconnaissance du viol, mais sans définition claire. Dans la Déclaration des droits de l'homme, en préambule à la Constitution lue par CIS, le 20 juillet 1789, on nous dit « Tout homme est seul propriétaire de sa personne et cette propriété est inaliénable. » Le droit promeut la victime en sujet. Le Code pénal de 1791, article 29, indique « Le viol sera puni de six ans de fer. » Le viol est alors inscrit dans la catégorie des crimes contre les personnes. La deuxième originalité du Code pénal de 1791, c'est l'abandon de toute référence religieuse dans le jugement du crime pour ne prendre en compte que ce qui nuit à la société. Il cite « La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. » Le Code pénal pense le citoyen à partir de lui-même et non plus à partir d'un tuteur voire d'un possesseur. Le Code pénal s'inscrit dans une logique d'égalité à mettre en relation avec la loi sur le divorce, c'est-à-dire avec la libre disposition de soi. Le discours du député Aubert Dubayet mérite d'être souligné « Les verrons-nous longtemps victimes du despotisme et de la perfidie des maris. » Il s'agit d'un changement théorique avec une grande distance entre les textes et les faits. « La loi est très peu appliquée, la tolérance sociale demeure immense. Le nombre de plaintes augmente, mais un verdict de non-culpabilité est rendu dans plus de 70% des cas. Des peines légères sont prononcées, amende, blâme ou fouet. » Et ça, c'est intéressant. La loi, elle ne fait pas tout. La loi, comme il l'explique, elle était relativement floue et elle n'a pas eu de conséquences sur les mentalités de la société civile, des gens comme vous et moi. Il a fallu attendre beaucoup de temps pour que, enfin, dans notre tête, le crime de viol soit réellement considéré comme un crime contre les femmes. En 1857, l'arrêt du bas prend en compte la violence morale exercée sur une femme adulte comme constitutive du viol qui consiste à abuser d'une personne contre sa volonté. La femme émerge comme sujet de droit. Et il faut attendre 1857, mais vous allez voir que le chemin est encore très long. Dans un sous-chapitre qui s'appelle « Le viol conjugal, une réalité qui peine à être reconnue », Ernestine René nous dit la chose suivante. Le viol conjugal est reconnu très tardivement. En effet, en 1810 encore, citation, « Le devoir conjugal », fermez les guillemets, « était une obligation qui rendait le viol entre époux impensable ». Le code pénal de 1832 sanctionnait le crime de viol avec deux réserves. Elle cite le code pénal. « Le viol est un coït illicite avec une femme que l'on sait ne pas consentir ». Illicite, cela signifie que le viol entre époux n'est pas réprimé, la femme étant soumise au devoir conjugal. » Et c'est à ce moment-là, dans cet essai dont je vous rappelle le titre « Violence sexuelle en finir avec l'impunité », que notre héroïne Gisèle Halimi arrive, émerge. L'avocat de Gisèle Halimi relève que ce droit était en lien avec le droit des successions. Le viol risquait de donner naissance à celui que l'on qualifiait de bâtard aux côtés du descendant légitime. Ce n'est qu'en 1990 que la cour de cassation a reconnu pour la première fois le crime de viol entre époux durant le mariage. En 1992, la cour de cassation a confirmé sa jurisprudence et reconnaît l'existence du viol entre époux sans blessure ou violence. Vous vous rendez compte ? La notion de viol conjugal, d'un point de vue strictement légal, a été confirmée par la cour de cassation en 1990 et 1992 seulement. Cela a à peine 30 ans. La loi du 4 avril 2006 précise, on cite la loi « Le viol et les autres agressions sexuelles sont constituées lorsqu'ils ont été imposées à la victime, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire. » C'est aussi une circonstance aggravante car les relations intimes supposent respect mutuel et sécurité pour les partenaires. Et oui, le fait de connaître la victime c'est une circonstance aggravante et non pas atténuante comme on essaie de continuer à nous le mettre en tête en nous disant « il ne peut pas y avoir de viol dans le 4 conjugal ». Et vous vous rendez compte qu'il faut attendre une loi en 2006 pour préciser les termes de ces choses-là. « Ce n'est qu'en 2010 que la loi supprime complètement la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel. Ce fut un long processus ». On pourrait penser que c'est la disparition définitive de la notion de « devoir conjugal », mais vous allez voir que non seulement il n'y a rien dans la loi qui impose ce « devoir conjugal », mais qu'en plus de ça, on est encore loin d'en être là. Il reste encore un archaïsme choquant. Il s'agit du « devoir conjugal ». En France, pour la justice du XXIe siècle, avoir des relations sexuelles avec son mari reste un devoir, refuser une faute. C'est la conséquence choquante d'une décision de la cour de cassation en septembre dernier, dénoncée par la Fondation des femmes et le collectif féministe contre le viol. Après un premier arrêt de la cour d'appel qui avait prononcé un divorce auteur exclusif d'une épouse au motif qu'elle n'aurait pas honoré le devoir conjugal à l'égard de son époux, la cour de cassation a rejeté sans justification en septembre 2020 le pourvoi de la victime. Rappelons que le devoir conjugal n'existe pas dans la loi. Il existe de fait parce que des juges ont choisi d'interpréter la loi de manière à ce que le devoir conjugal découle du devoir de cohabitation des époux. Cela revient à imposer aux personnes mariées d'avoir des relations sexuelles et par la même contredit les textes sur le viol. Pourtant, la même cour de cassation avait été pionnière dans les années 90 en reconnaissant l'existence du viol conjugal, entrée dans la loi depuis le 4 avril 2006. Et on en arrive au cœur de la vidéo. C'est dans une sous-partie dont le titre est « Une reconnaissance légale tardive mais les faits résistent ». Au XXe siècle, enfin, une définition claire des agressions sexuelles et du viol. A l'occasion du procès d'Aix-en-Provence en 1978, où trois hommes étaient accusés d'avoir violé deux campeuses lesbiennes dans les Calanques à Marseille, des associations féministes et de nombreuses femmes se sont mobilisées pour demander la condamnation des violeurs. Gisèle Halimi, avocate de la partie civile, a permis que la question de la pénalisation du viol soit posée à la société tout entière. Dans sa plaidoirie, elle aborde avec une grande justesse les questions du consentement, du déni des agresseurs, du psychotraumatisme vécu par les victimes. Voilà sa plaidoirie du 2 mai 1978. Mesdames et messieurs, je le dis en commençant, je le redirai peut-être devant d'autres cours d'assises, nous pensons que la justice est un révélateur. C'est le révélateur d'un niveau de civilisation, notamment à propos du viol, ce drame particulier qui ne ressemble à aucun autre crime. Nous le savions jusqu'à présent, nous l'avions entendu, que lorsqu'une femme était violée, elle l'avait cherchée de toute manière, elle l'avait provoquée. Si elle ne l'avait ni cherchée ni provoquée, elle avait fait du stop, elle était vêtue comme il ne fallait pas l'être. Et puis de toute manière, si elle ne l'avait pas cherchée ni provoquée, eh bien elle n'est pas certain que le viol fasse tellement mal. Au fond, comme disent certains accusés, en cherchant la complicité avec leurs interlocuteurs masculins, vous savez ce que c'est, messieurs les juges, nous sommes des hommes, c'était une rigolade, on les a dragués, un peu forcés, enfin, y a-t-il de quoi en faire un drame ? C'est la preuve que notre combat est loin d'être terminé. C'est la discussion autour de la fameuse thèse du consentement. A peu près 99 fois sur 100, quand une femme est violée, il n'y a pas de témoin. Et par conséquent, 99 fois sur 100, les violeurs qui expliquent tout ce qui a pu se passer auparavant concluent « Oui, mais à ce moment-là, elles ont été consentantes ». Le drame de cette attitude, c'est que, qu'on le veuille ou non, nous sommes acculés, nous, plaignantes, à devenir accusés, à essayer de vous démontrer que « Mais non, nous n'avons pas consenti ». Alors si vous n'avez pas consenti, expliquez-vous sur ce geste, sur ce regard, sur cette attente, sur ce délai que vous avez pris pour déposer plainte. Bref, le procès n'est plus le même. Les plaignantes deviennent des accusés et elles doivent prouver qu'elles n'ont pas consenti. Il y a une chose abominable en soi, s'agissant du droit pour une femme de dire « Non ». Et quand une femme dit « Non », il faut qu'on le comprenne une fois pour toutes. C'est « Non », ce n'est pas « Oui ». Les choses sont claires, ou si elles ne le sont pas, je pose la question. Comment une femme qui ne veut pas être violée doit-elle le dire à son potentiel violeur ? Elle refuse d'ouvrir la porte, elle refuse son dragage, elle lui dit « Non », elle tente de le dissuader. En dernier ressort, elle reçoit des coups, elle est blessée, elles sont blessées. Que se passe-t-il ensuite ? Reprise de la violence, menace de mort, menace de sévice sexuel, menace d'égorgement, et enfin, il y a le viol. Le viol dans son horreur, le viol dans son saccage. Et ces femmes ont, comprenez-le bien, peur de mourir. Qui ici oserait dire qu'une femme violée n'a pas peur de mourir, soit avant le viol, soit pendant, soit surtout après ? Et ces femmes qui ont peur de mourir, qui sont anéanties, harassées, battues, humiliées, cessent de se débattre. Elles cèdent, et c'est cela qu'on appelle le consentement ? Elles cèdent et vaincues, inertes, elles subissent. Et on appelle cela le consentement ? Cette théorie du consentement pose la question. Jusqu'à quel point une femme violée doit-elle résister ? Allez-vous dire que c'est jusqu'à la mort ? Je regrette pour ma part que la question n'ait pas pu être posée. L'une des pires violences n'est-elle pas assimilable à la torture ? Y a-t-il un type de femme qu'on viole ? Est-ce qu'il y a des femmes qui le cherchent ? Est-ce que ça n'est pas le fait finalement d'exister en tant que femme ? Le viol est peut-être le seul crime, c'est ainsi. Il faudra y réfléchir, l'analyser, mais c'est ainsi qu'il échappe totalement à l'analyse des clivages de classe. On viole dans toutes les classes, à l'intérieur des mêmes classes, d'une classe à l'autre. Je ne vous dis pas qu'un jugement de condamnation sera la solution. Les vrais changements sont ceux qui font que la société elle-même accepte de se remettre en question, contre le viol mais aussi contre la violence. C'est ce fondement culturel qui fait que de tout temps, c'est ainsi, on a toujours violé les femmes. Une soldadesque, quelle qu'elle soit, quelle que soit l'idéologie, le pays, la cause défendue, a pour premier butin les femmes. On viole et l'impunité est totale. Dans l'esprit de ces hommes et ces courants, le viol n'est pas considéré comme un crime de société. Et les violeurs, très souvent, expriment cette espèce d'étonnement. Il n'est pas évident que violer soit un crime. S'il y a des peines d'emprisonnement, s'il y a une sanction pénale, peut-on affirmer pour autant que les violeurs condamnés ne sont jamais des récidivistes ? Je ne le crois pas. Je voudrais simplement attirer votre attention, mesdames et messieurs, sur l'importance capitale de votre arrêt pour l'avenir. Je ne dis pas qu'un jugement de condamnation va refaire des femmes violées, des femmes neuves, jamais. Mais je dis qu'au moins, elles n'auront pas le sentiment d'avoir eu une identité gommée, une existence effacée, d'avoir été niées dans ce qui est le plus important pour une femme, pour un être humain, son intégrité physique, morale, son affectivité et sa sexualité. Réprimées par le viol, réprimées par la suspicion, réprimées par la société, ces femmes ont eu recours à vous, à votre justice, pour elles, pour nous, pour que naisse entre nous tous, hommes et femmes, une forme nouvelle de rapport. Question de culture, en somme, ce procès. Bon, vous voyez, une plaidoirie, moi, que je trouve extraordinaire, magnifiquement écrite et menée, et qui permet à Nerstine René d'aboutir à la conclusion suivante. De cette prise de conscience est née la loi de 1980, qui définit les agressions sexuelles et le viol. Elle opère un changement de regard. Au lieu de ne regarder que ce qu'a fait ou pas la victime, la loi met le projecteur sur les moyens utilisés par l'agresseur. Pour pénétrer la victime, l'agresseur a-t-il utilisé un doigt, son pénis ou un objet ? A-t-il utilisé la contrainte, la menace, la violence ou la surprise ? Ce qui donne, et elle cite le texte de loi, « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte ou surprise ». A cette définition, le législateur a ajouté en 2018 « ou sur la personne de l'auteur ». Au cours des siècles, la connaissance a progressé, les lois ont été améliorées, mais les obstacles tiennent encore au rapport de domination des hommes sur les femmes qui persistent, à leur représentation de la violence sexuelle et à la difficile crédibilité accordée à la parole de la victime. Conclusion, c'est un devoir citoyen que de savoir accueillir la parole des victimes de violences sexuelles. C'est notre devoir de citoyen de ne pas douter de témoignages, de ne pas exiger de preuves matérielles, mais simplement de témoigner de notre empathie à l'encontre de ces témoignages. J'éprouvais déjà une forme d'admiration pour Gisèle Halimi, pour les deux essais que j'ai pu lire d'elle et pour les biographies que j'ai pu lire à son encontre, mais voilà, là, cette plaidoirie qui a permis en 1980 une définition enfin claire et criminalisante strictement du viol, rien que pour ça, je lui tire mon chapeau, et voilà, j'espère qu'elle repose en paix, elle peut être absolument fière d'elle, de son parcours, fière de tous les combats qu'elle a pu mener, toutes les victoires qu'elle a pu obtenir en France, et sur ce, sur cette petite note d'espoir, je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très vite. A bientôt.